D'un patient sur deux entrant en maison de retraite est atteint de troubles modérés de comportement type Alzheimer. Aussi les PASA, pôle d'activité et de soins adaptés, se développent dans les EHPAD, comme ici au Prat à plaisance du Touche. Une aile de 200 mètres carrés sera bientôt construite grâce au soutien financier de la CNSA et de l'Agence régionale de santé. Bien-être, cuisine et jardinage thérapeutique, rééducation à la marche, salle de stimulation multisensorielle, les activités sont individualisées et les personnels spécialement formés. Ces aides vont permettre d'être plus performants et d'avoir un cadre de vie plus agréable. Et ça nous permettra de préserver le plus longtemps possible les capacités cognitives de ces patients. Nous avons cinq qui sont en cours de labellisation. En 2011, c'est près d'une vingtaine de PASA qui feront l'objet certainement d'une autorisation. Et l'intérêt, c'est d'avoir une prise en charge et des conditions de prise en charge homogènes d'un établissement à un autre. Réservé à ces résidents, le PASA du Prat devrait néanmoins ouvrir un accueil de jour pour une dizaine de personnes d'ici un an. Merci d'avoir regardé cette vidéo !